Bonne semaine à vous tous et à vous toutes qui êtes branchés, bienvenue à ce nouveau livre. On a une peste à mes fidèles téléspectateurs. Congo Nouveau, titre à sa une. Après Mayun Dombé, Adolf Amosutu prêche pour la paix et la réconciliation au Congo. Élection en 2023, Tshiseki Di Ekadima confirme, mais nous allons vous en dire plus. On parlera également de cette médiation douteuse de la France dans les conflits de l'Est de la République démocratique du Congo. Une lettre ouverte, une note ouverte s'il fallait dire, note verbale plutôt, de l'ambassadeur de la RDC près de la République démocratique centrafricaine, donc à Bangui. On nous informe que la RDC serait encerclée par les soldats rouennais, au niveau de la frontière bien sûr, à partir de la République centrafricaine. Qu'est-ce que le Rouennais Nouvelle, cette question qui taraude l'esprit des milliers en ce moment ? On va vous dire que vous aurez les éclairages, à terme des analyses bien sûr, dans cette émission, où nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous ce matin Alain Boulodjoie, que vous connaissez, qui est un politique, n'est-ce pas ? Il est le coordonnateur des BAD, proches de l'opposition ou encore de la MUCA. Alain Boulodjoie, c'est le tout premier invité de cette émission. Nous sommes également avec Maître Emmanuel Fonche, qui est élu de PES, qui à son tour représente l'union sacrée sur ce plateau ensemble. Un bateau rompu pendant 50 minutes, je vous rassure, vous aurez les éclairages par rapport aux questions que nous venons de dévoiler il y a peu. Je m'en vais saluer mes invités en commençant par Alain Boulodjoie, à qui j'ai dit bonjour et bonne semaine à vous. Alain Boulodjoie, bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous suivent, bonjour à mon co-débatteur, en tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Merci d'être de notre. Maître Emmanuel Fonche, vous êtes un habitué de cette émission, pour nous c'est toujours un honneur, un plaisir. A chaque fois qu'on vous lance l'invitation, vous êtes disponible pour nous. Sincèrement, merci pour cette marque et déconsidérance. Bonne semaine à vous. Bonne semaine. Grand merci à vous pour la confiance sans cesse renouvelée à l'endroit de ma modeste personne. Je salue mon co-débatteur que j'ai rencontré il y a à Beliret, M. Alain Boulodjoie. Je crois que nous allons faire les débats à la hauteur de milliers et de milliers de téléspectateurs qui nous suivent et nous font confiance. Je salue tous ces téléspectateurs. Nous pensons qu'ils ne seront pas déçus en nous suivant. Voilà. Alors, comme vous avez la parole, c'est avec vous que nous allons prendre la première question, en rapport avec le Rwanda. Après Nord Kivu, le journal nous révèle bien sûr que les Rwandais avaient-ils attaqué la RDC à partir de la République centrafricaine. Notre ambassadeur a dévoilé, en envoyant une lettre au niveau de Kinshasa depuis le 23 dernier, qu'il y a des soldats rwandais tout au long de la frontière. Mais qu'est-ce que le Rwanda nous... Qu'est-ce que le Rwanda nous veut ? C'est quoi le vrai problème, d'après vous ? Ok, merci beaucoup. Mais je semble, pour ma part, considérer cela comme étant un cri d'alarme, tout simplement. Puisque le Rwanda, vous savez, le président de la République avait dit à l'Rwanda, quand le Rwanda et la RDC s'est trouvée autour du président Joao Lorenzo, qui est désigné médiateur par l'Union africaine dans cette affaire, le président avait dit ou bien c'est la guerre totale ou c'est la paix totale. Et il avait exigé le retrait immédiat et sans condition du groupe terroriste du sol congolais. Et il a répété cela à la tribune de la plus haute instance qui gère les affaires du monde, donc à l'ONU, il a répété la même chose. Et nous attendons la réaction de l'ONU. Et si l'ONU ne veut pas prendre cette question au sérieux, étant donné qu'il y a eu plusieurs faiblesses qui ont été manifestées, les faiblesses manifestées par certains des casques blés qui avaient déclaré l'impuissance de l'ONU. Et le secrétaire général de l'ONU a également manifesté les mêmes faiblesses. Alors que l'ONU, c'est une machine qui a plusieurs États, des États considérés comme superpuissants. Et en disant cela, c'est comme si c'était un complot oudi contre le Congo, un complot oudi pour la balkanisation de notre pays. Et le président de la République n'a pas mâché les mots, puisque c'était une communication de très haute facture qu'il avait faite dans un discours prognant, percutant et historique. Donc, il a dit, quoi qu'il en soit, le peuple congolais et tous ses dirigeants, dans le respect du droit international, feront tout pour sauvegarder l'intégrité du territoire congolais, la souveraineté et l'indépendance du Congo, même au sacrifice suprême. Vous voyez ? Donc, c'était une communication d'un dirigeant responsable. Aujourd'hui, nous dire qu'on voit les soldats rwandais... Mais vous savez qu'il y a eu guerre. Ces pays étaient divisés en trois. Il y a Jean-Pierre Bemba avec les MLC, qui était du côté... Donc, qui avait pris les grands équateurs. Et ils étaient en train de coopérer avec la République centrafricaine, qui est un de nos voisins. Bon, Roubaix-Roi était à l'est, mais il n'avait pas réussi à prendre le Congo. Donc, aujourd'hui, ça ne sera pas une réalité que le Rwanda nous fasse la guerre à partir du centre-Afrique. Qu'on dise même que le Rwanda encercle. Est-ce qu'à partir du centre-Afrique, ce n'est même pas le centre de la République démocratique du Congo ? Comment le Rwanda peut encercler ? Ça, ce sont des cris inutiles. Nous devons nous prendre au sérieux et nous devons traiter l'affaire d'agression du Rwanda au Congo qui date déjà de plus de 20 ans. Le Rwanda a pris l'habitude d'agresser la RDC. Donc, ça fait plus de 20 ans. Et ça fait plus de 23 ans que l'ONU est sur notre territoire. Avant de passer la parole à Alain Bollodjouan, vous avez dit que... Enfin, je vais dire. Pour une nation indépendante comme la nôtre, est-ce qu'il faudra attendre la réaction de l'ONU ? Alors que 48 heures avant cette septième session de l'Assemblée nationale, avant le discours, bien sûr, du chef de l'État, le secrétaire général des Nations Unies avait répondu. Il avait reconnu la puissance des M23. C'était un aveu d'échec ou d'impuissance. Est-ce qu'il faudra attendre encore la réaction des Nations Unies ? Ou bien on peut réagir à tant qu'une nation indépendante ? Non, vous savez que le casque bleu ici avait parlé, n'est-ce pas ? Et le secrétaire général des Nations Unies a parlé avant les assises, avant le 77e sommet. C'est le patron en tout cas. Et puis le président... Non, il n'est pas le patron. Le patron, c'est l'Assemblée générale. Lui, c'est un organe exécutif. Il exécute les résolutions de l'Assemblée générale. Vous voyez ? Donc, on s'est adressé à l'Assemblée générale qui est l'autorité indiquée, qui doit prendre des décisions. Et le président a demandé même au président du Conseil de sécurité de déposer, de communiquer le rapport établi par les inspecteurs de l'ONU même, ainsi que les ONG qui sont sérieuses. Donc, ces rapports-là, à la limite du scientifique, soient déposés à l'Assemblée générale pour que tous les membres en prennent connaissance et puissent décider en conséquence. Donc, ce n'est pas l'aveu de puissance. Je vous dis que ce sont des faiblesses. Le président de la République a parlé de cela en termes des faiblesses de l'organisation. Et si ça continue comme ça, c'est-à-dire qu'on doit encourager le Rwanda à nous agresser, à chercher à mettre en mouvement l'hégémonie de puissance dont il est, d'une manière effrénée, assoiffé. Donc, nous prenons au sérieux l'organisation de l'Assemblée générale. Puisque nous sommes membres, l'organisation est régie par les différents principes du droit international. Le président de la République a mis l'ONU devant ses responsabilités. Alors, nous attendons que l'ONU agisse. Et si l'ONU ne veut pas agir, il ne nous est pas interdit d'avoir, dans le cadre des coopérations bilatérales ou multilatérales, de pouvoir envisager une autre voie. Et je vous dis que la communauté de l'Afrique de l'Est a déjà dépêché les contingents de la force régionale. Les Kenyans sont déjà à Goma. Vous voyez ? Les Kenyans sont déjà à Goma dans le cadre de la pacification de l'Est et la récupération de Bounakana et d'autres territoires. Donc, je vous dis que nous, Congolais, nous sommes sérieux. Vous verrez, Mouze nous avait dit « Organisez-vous ! » « Prenez-vous en charge ! » Donc, les Congolais n'ont pas oublié ça. Et je crois que vous voyez même dans les cadres sportifs. Vous voyez les Congos brûler des sursauts d'orgueil vis-à-vis des brasards, vis-à-vis des Rwandais et consorts. Vous voyez ? Et souvent, nous les battons. Vous comprenez ? Les Congolais n'accepteront jamais de quelque bord qu'il soit. Les Congolais n'accepteront jamais que les Rwandais puissent continuer à faire l'aventure ou que le plan de la balkanisation dont le Moumbe avait déjà parlé en 1960, que ce plan-là puisse être réalisé par le biais du Rwanda. Les Congolais, même s'il faut qu'ils mettent tous un ou deux qui resteront, ils défendront toujours les Congos et les territoires du Congo. Parlons de ces cris de vérité, en lieu de place des cris d'alarme, comme avaient dit le chef de l'État sur son discours au niveau de l'ONU. Un discours salué par les milliers, convaincu que vous êtes aussi d'accord par rapport à ça. Sinon, nous parlons de cette présence des soldats rwandais au niveau de notre frontière au centre-Afrique. Les secrétaires, elles sont en fait partie, bien évidemment. Il y a une médiation du président français. Peut-on nous faire foi pour dire que cette fois-ci, on va parler paix ? Ou encore, la question serait de savoir qu'est-ce que les Rwandais cherchent au Congo ? Qu'est-ce qu'ils nous veulent ? Vous êtes politique. Quelles sont les analyses ? Faites-vous par rapport à toutes ces questions ? Bon, je suis tout de même surpris de voir que vous me posez une telle question, alors que tout le monde sait quelles sont les velléités qu'ont développées certains pays de la partie est de notre République, mais aussi les visées des Occidentaux qu'on va tenter de mettre en évidence ici. Mais je voudrais tout de même lancer une sorte d'alerte. Je ne sais pas si le gouvernement peut nous dire qui a la maîtrise de Roubaïa dans le territoire de Massis. Cette montagne est gérée par qui ? Parce que d'après nos sources, il y aurait la présence rwandaise dans cette montagne et sa date. Et fort malheureusement, le gouvernement étant impuissant, ne peut pas ou n'arrive pas à nous dire la vérité sur ce qui se passe dans la partie est. Deuxièmement, nous parlons de moins à moins de Minemwe. où en sommes-nous avec la fameuse commission qui devait être mise sur pied par M. Félix Sekeli ? Où en sommes-nous ? Parce qu'il y avait création d'une commune et fort malheureusement, M. Félix Sekeli a fait semblant de nous dire qu'il allait stopper ce qui se faisait en mettant en place une commission et jusque-là, le rapport n'est pas encore rendu. que devons-nous comprendre ? Troisièmement, la présence rwandaise dans le grand équateur, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il vous souviendra que lorsqu'il y a eu des attaques au niveau des Bangui, la population ou la société civile avait déjà futigé le fait qu'il y aurait des Rwandais. Pas au niveau de notre frontière, mais au niveau de Soudou-Bangui. Et ça a été dit. parce qu'au niveau de nos frontières avec la RCA, nous savons tous qu'il y a une grande rivière et donc le militaire ne peut pas se retrouver là. Ils sont déjà chez nous et la société civile avait lancé l'alerte bien avant. Et fort malheureusement, M. Féi, c'est qu'il n'a pas pris ça au sérieux. Un autre élément, c'est par rapport à la position de notre armée du égard à ce qu'on nous dit par rapport à la question de Bounagan. Nous avons appris que M. Félix et Kedi auraient augmenté le nombre du personnel militaire et policier dans cette zone. Fort malheureusement, nous apprenons qu'il y a un problème des déficits en termes de personnel, mais aussi il y a un problème en termes d'équipement et surtout en termes de motivation. Lorsque nous disions ici que le militaire n'était pas suffisamment motivé, ils ont semblé nous dire qu'ils percevaient 20 dollars. Et nous apprenons que c'est plutôt 33 500 francs. Alors, comment peut-on mobiliser la population avec une prime de guerre estimée à moins de 20 dollars ? Ce qui veut dire que tous ces éléments à la mise en place démontrent à suffisance le caractère criminel de cette gouvernance, mais aussi la haute trahison dont il fait preuve. Alors, j'ai suivi avec regret le propos tenu par notre concitoyen qui apparemment n'a pas la maîtrise de ce qui s'est fait. Et pourtant, il est ici comme représentant de M. Félix et Kédi. Au lieu de se lamenter, il devait plutôt nous dire qu'est-ce qui s'est fait pour que la population puisse aspirer à la paix. C'est quand même surprenant de voir qu'aujourd'hui, 25 ans après, que la population ou sinon ceux qui prétendent être à la tête du pays ne puissent pas maîtriser ce qui se trame dans la partie est. Nous savons tous que le plan a été concocté au niveau de la communauté dite internationale et plus précisément la communauté occidentale qui voudrait tout simplement céder ou donner à un certain nombre de pays une bonne partie de notre république ou sinon créer une zone tampon pour leur permettre eux aussi à exploiter nos ressources en commençant et en partant de Faradje dans le nord-est jusqu'au niveau des Tanganyika. C'est une vision qui est connue fort malheureusement sauf par nos amis qui prétendent être au pouvoir. donc tout Congolais sait qu'il y a effectivement une vision indécoutable qui a été imprimée il y a longtemps mais qu'est-ce que nous nous faisons de notre part ? Il y a eu l'implication ou la médiation du président français entre les deux Non mais c'est la chose la plus ridicule que l'on peut dire aux Congolais aujourd'hui parce que nous connaissons tous la position qu'a la France aujourd'hui vis-à-vis du Rwanda. Il vous souviendra que le Rwanda a eu à condamner l'implication de la France en rapport avec le fameux génocide des Rwandais au Rwanda et bien la France s'est inclinée devant le Rwanda justement parce que le Rwanda prétendait avoir des éléments. On n'a jamais vu la Belgique le faire ici chez nous. C'est que sous-entend que la France est mal placée. C'est vrai qu'aujourd'hui la France a la présidence du Conseil des Sécurités mais cela n'est pas une garantie pour nous pour parler en termes d'indépendance parce que tous ces pays-là sont dans le complot. Ce que nous devons faire et ce que nous devions faire Mais le complot venait d'être déballé ou encore dévoilé s'il faille le dire le chef l'État n'a pas eu froid aux yeux devant Non, il a eu froid aux yeux Non, ne perdez pas votre temps à suivre M. Féry c'est qu'il dit. Il n'est pas sérieux dans ce qu'il dit. Dans ses propos il a tenté Dans ses propos ne prenez pas ce qu'il dit au sérieux Dans ses propos il a tenté de dédouaner l'Ouganda alors que l'Ouganda est aussi parmi les États qui créent la désolation dans la partie Si vous prenez sur le plan géographique Bounagana est plus proche de l'Ouganda que du Rwanda et le M23 qui agisse aujourd'hui dans cette zone était plus réfugié en Ouganda qu'au Rwanda C'est un complot qui a été boutiqué il y a bien longtemps et lui ne comprenant pas les enjeux et cherchant à avoir des relations avec l'Ouganda il a tenté de dédouaner l'Ouganda L'Ouganda est aussi complice dans ce qui nous arrive parce qu'aujourd'hui au regard de la configuration actuelle l'Ouganda est plus protégé en ayant le M23 comme allié et dans cette position Si les ADF veulent attaquer le Rwanda ils doivent impérativement passer par Bounagana ce qui veut dire qu'aujourd'hui le M23 constitue un bouclier pour l'Ouganda et en même temps l'Ouganda et le Rwanda n'en font qu'un Et donc M. Féli c'est qu'ils ne comprennent pas ces réalités c'est quand même décevant Ce que je voulais dire ici c'est que dans notre constitution il y a un article qui donne déjà des orientations par rapport à ce qui se passe Je dis ici je parle de l'article 63 La défense de l'intégrité territoriale c'est un droit mais surtout un devoir sacré Mais attention on ne va pas se réger en obstacle que pour les ennemis de l'extérieur même pour les ennemis de l'intérieur Et aujourd'hui au regard de toutes les données à notre disposition M. Féli c'est qu'il apparaît comme un traître et s'il ne fait pas attention l'article 63 va s'appliquer aussi sur lui parce que lorsqu'on demande à la population de s'organiser de faire échec à un groupe d'individus groupe d'individus qui aurait tendance à céder une partie de notre souveraineté à ses amis et connaissances et bien nous devons nous ériger en obstacle parce que ce n'est pas normal de voir que M. Féli c'est qu'il continue peut-être naïvement à croire à la bonne foi de EAC qui est constituée essentiellement des ennemis de la République c'est quand même surprenant mais j'aurais voulu qu'il m'ait pas plus l'accent sur la SADEC qu'on pouvait comprendre pas sur EAC qui est constituée de l'Ouganda du Rwanda du Burundi de la Tanzanie de la le Soudan du Sud qui sont co-auteurs de ce qui nous arrive c'est quand même surprenant de voir des familles dirigeants être incapables de comprendre les vrais enjeux alors M. Manuel Fonche parlons de cette médiation entre Kagame et Félix Sekedi je parle bien sûr de Macron les présidents français donc je pense que c'est une médiation douteuse vous avez sans doute religieusement même suivi l'intervention d'Ala Bouloudjo qui d'après lui pense que le chef de l'État a voulu dédouaner l'Ouganda en annexant seulement le Rwanda à titre de rappel il y a eu un renouvellement ou encore de mitraise de force entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise mais Bouloganda sous contrôle jusqu'ici et la facilitation bien sûr de l'Ouganda pour que le M23 puisse occuper Bouloganda est-ce qu'il y a contradiction ou bien Kinshasa n'arrive pas à bien cerner la question bon avant de répondre à votre question vous voyez il a eu 14 minutes pour ne rien dire il n'a même pas répondu à votre question vous voyez ce sont des gens qui cherchent seulement de l'emploi comme notre ami Steve Kivuata Kivuata faisait des bruits la moca nous lui disons que la moca c'est une coquille vide aujourd'hui il est inspecteur des finances il jouit il roule carrosse il touche des primes de patrouille financière il n'ouvre plus la bouche pour dire que non Félix c'est un homme on est plus président de la république je dis à notre ami qui n'a jamais dirigé même une avenue même pas un secteur ni un quartier il parle du chef de l'état comme s'il parlait d'un simple argument monsieur Félix ne comprend pas les enjeux est-ce que lui peut comprendre les enjeux de la république les enjeux internationaux plus que le président de la république mais ça c'est l'orgueil de la grenouille vis-à-vis d'un bœil ça c'est l'orgueil de la grenouille vraiment notre ami Bolo a déjà dirigé dans ces pays pour donner des leçons pour ne pas avoir du respect sinon la révérence vis-à-vis du chef de l'état vous lui avez posé la question vous lui avez dit la majorité les Congolais dans l'immense majorité ont applaudi ces discours là vous savez que le régime qui nous a précédés le régime qui était soutenu par Bolo ici avait même peur de citer les noms du Rwanda avait peur de citer les noms du Rwanda et voilà pourquoi nos forces armées sont sérieusement infiltrées vous avez vu même Bosco Tagada un Rwandais nommé général dans nos forces armées et à la CPI lorsqu'on veut les juger il dit jugez-moi en Kenia Rwanda nous avons quatre langues nationales ici nous avons le français comme cinquième langue et la langue officielle est-ce que vous avez déjà vu vous êtes journaliste de longue date vous avez déjà vu un Congolais sérieux on lui pose la question qu'on le juge dans quelle langue il va dire en Kenia Rwanda Kenia Rwanda c'est une langue voilà voilà le Congolais que nous avons le Bolo il soutient des choses il est dépassé l'affaire vous savez que c'était l'aventure toujours de Rwanda avec Rwanda Joseph avait nommé Rwanda ministre des décentralisations pourquoi ? pour faire la carte afin d'arracher notre territoire mais grâce à Félix Antoine Tissé-Tilombo Rwanda a fui même le pays avant que l'on puisse constituer le nouveau gouvernement il a fui le président de la République nous a posé la question est-ce que l'ordre d'émission que vous avez vous a donné le pouvoir de faire ces états d'inviter les ambassadeurs d'installer le Bougoumètre est-ce que c'est ça votre mission ? Robert a fui non ? il était comme un gamin là il a manqué de réponse à l'autre c'est un avocat des professions il a fui monsieur et vous êtes en retard vous ne connaissez pas ça que l'honte ça ce n'est pas le moment de tenir le langage le langage que vous tenez c'est le langage de Rwandais c'est le langage de Rwandais aujourd'hui tous les Congolais sont derrière Félix Antoine et nous allons lui donner le deuxième mandat vous étiez en train de déclarer ici que Kadima ne va pas organiser les élections mais vous avez vu pas plus tard que samedi passé donc avant-hier monsieur Denis Kadima a reçu le président des partis politiques heureusement que vous n'en êtes pas un mais tous les présidents des partis politiques étaient là en tant que partie prenante pour échanger concernant les enjeux c'est le langage que vous donnez vous ne maîtrisez rien monsieur revenons à la question vous ne connaissez même pas comment fonctionnent les institutions internationales vous ne savez pas comment ça fonctionne alors revenons à la question vous vous croyez même si même si non que je le rencontre que j'ai terminé ses arriérés puisqu'il a fait ici 14 minutes il n'a rien répondu vous lui avez posé des questions sur le discours il raconte des histoires lui a été où vous voyez il ne suivait même pas ce que nous disons puisqu'il est collé à son téléphone pour lire les histoires qu'on lui a déjà dictées vous comprenez le Congolais sérieux les Congolais sérieux savent très bien que le président de la république même la plupart des communicologues que nous avons rencontrés ils ont dit non le président a fait une communication réussie une communication de très haute facture un un lui va dire non il ne maîtrise pas les enjeux vous vous maîtrisez quel enjeux vous avez déjà dirigé même un quartier vous avez déjà dirigé un quartier revenons vous devez donner des leçons un petit peu par rapport à cette communication est-ce que il est l'Ouganda n'est pas non écoutez il est ici mais nous nous avons fait condamner l'Ouganda l'Ouganda a payé la première tranche de la condamnation suite à la guerre livrée au Rwanda ils se sont fait la guerre dans la province orientale à Kisangani et comme le Rwanda ne reconnaît pas la compétence de la cour internationale de justice alors que l'Ouganda reconnaît la reconnaît donc l'Ouganda a été condamné et l'Ouganda vient d'exécuter la première tranche de cet arrêt là monsieur Bologna qui n'a jamais été même chef d'avenue ne comprend pas ça ne connaît pas ça mais l'occupation de Bologna c'était l'oeuvre de Bologna c'était l'oeuvre de l'Ouganda pourquoi nous continuons à collaborer non mon cher ami vous ne connaissez pas des techniques vous avez suivi à l'Ouganda que Diem Sekabarebe qui a fait fonction de chef d'état majeur général ici au Congo vous avez suivi Etienne tu sais que dit de rose mémoire avait dit à Mouze de demander aux étrangers qui nous avaient aidé à chasser effectivement le maréchal Mobutu du trône présidentiel de nous faire la facture de la guerre et que nous devrions honorer cette facture là après et que ces étrangers rentrent chez eux Mouze avait dit qu'il n'y avait pas d'étrangers mais lorsque le Roubeiro et le Bizima Karamwet ou le Diem Sekabarebe ont attaqué son pouvoir Mouze a commencé à nous apprendre comment prononcer les noms de ces rwandais là c'est lui qui avait amené les rwandais ici mais Diem Sekabarebe donc vous avez l'allusion en Angola il avait dit que c'est l'Ouganda qui nous a... Ah mais voilà c'est ça des techniques juridiques vous voyez donc lorsque le Rwanda charge l'Ouganda donc c'est bon ça prouve qu'ils sont ensemble et les armes qu'on a trouvées entre les mains du groupe terroriste M23 ce sont des armes restées en Chine par le Rwanda et l'Ouganda on a retrouvé ces armes là-bas ça prouve qu'ils sont ensemble mais qu'ils sont ensemble mais qu'ils sont ensemble dédouanés l'Ouganda on n'a pas dédouané l'Ouganda on n'a pas dédouané l'Ouganda on a chargé le Rwanda et le Rwanda sait très bien que dans cette aventure là il n'est pas seul il y a aussi l'Ouganda mais la communauté internationale doit établir ses responsabilités si elle n'établit pas leurs responsabilités les Congolais se prendront en charge le président de la république l'a dit mais voilà il n'est pas juriste il est recours à des dispositions légales qu'il ne comprend pas qu'il ne s'est pas interprété il a évoqué l'article 63 de la constitution je lui rappelle que l'article 63 de la constitution il n'a pas la constitution ou bien il l'a sur son téléphone mais il ne sait pas la lire il n'est pas constitutionnaliste ni juriste l'article 63 se trouve dans le 4ème chapitre de la constitution destiné aux devoirs du citoyen ce sont les devoirs du citoyen et le constituant dit quoi tout Congolais digne pas un Congolais comme vous tout Congolais les véritables tout Congolais a le droit et le devoir sacré voyez il y a la sacralité de ce devoir de défendre le pays tout Congolais sérieux digne tout Congolais sérieux digne a le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure comme le cas du Rwanda aujourd'hui et tous les autres qui oseraient se ranger derrière le Rwanda qu'il soit la France les Etats-Unis ou quoi que ce soit vous voyez personne ne nous empêche de recourir à la Russie personne ne nous empêche de recourir à la Chine qui a vendu ces armes là au Rwanda nous pouvons en acheter autant nous en avons le moyen vous savez que nous avons fait la guerre contre le Rwandais et la communauté internationale il a été lâchement abattu mais il n'avait jamais laissé le Congo avec une dette ensuite il avait utilisé les actifs diamantifères de Mbujimaï pour pouvoir financer la guerre le Congo n'avait obtenu aucun secours du Fonds Monétaire International ni de la Banque Mondiale et cet article ne parle jamais du président vous voyez donc comment le président peut faire une menace pour un pays vous voyez il ne comprend pas il dit même contre Félix il parle comme si c'était son je reviens donc je voudrais chuter en disant les messieurs tout ce qu'il est en train de dire il dit des choses en dehors du débat il dit des choses selon sa pauvre conception mais le téléspectateur je crois se moque de lui il voit qu'il n'est pas congolais digne il se moque de lui et tous les intellectuels surtout les juristes donc qui comprennent que l'article 63 n'est pas compris par lui c'est pour ça le chef de l'état son est présent son excellence Félix-Antoine Tissé-Tiloum a dit le congolais ainsi que leur dirigeant ainsi que leur dirigeant quoi qu'il en coûte descendront défendront les territoires j'ai le discours ici vous avez reconnu ici que j'ai le discours il a lu vous avez reconnu ici que l'Ougan a eu de mèche avec le Rwanda non même si mais comment expliquer il y a eu un monde de mutualité de défense entre l'armée Ouganais et l'armée dans la communauté de l'Afrique de l'Est ces pays là tous ces pays là sont membres et alors on doit les exclure ils sont dans la communauté nous mettons la communauté nous mettons la communauté on met la communauté devant ses responsabilités messieurs c'est ça le principe du droit international la médiation n'a pas pris fin vous comprenez la médiation n'a pas pris fin quand bien même le président Matissal président du Sénégal le Sénégal c'est la colonie française la France est des mèches étant donné que la France acquise des faiblesses vis-à-vis de l'arme des génocides que le Rwanda brandit donc il n'en a pas parlé mais vous avez vu le président européen le président européen de Pologne a dû parler du cas du Congo notre pays le monsieur est en dehors nous sommes en train d'utiliser les mécanismes puisque nous sommes membres de la communauté internationale nous sommes membres des communautés régionales et sous-régionales la SADEC a condamné le Rwanda est-ce qu'elle a suivi ? la SADEC a rejeté la loi américaine selon laquelle les états africains ne doivent pas collaborer avec la Russie donc la SADEC a rejeté ça donc je ne comprends pas je ne comprends pas je ne comprends pas je ne comprends pas le mécanisme c'est la réaction par rapport à l'intervention de monsieur Manuel deuxième c'est rapport avec la CENI les présidents de la CENI et les chefs de l'état nous rassurent nous confirment même qu'il y aura élection en 2023 mais il y a un mai là qui fait peur mais sinon Kadima nous dit que nous promet dans deux mois il va publier les calendriers électoraux mais c'était sous pression à en croire les experts parce que il a dit qu'il n'a pas la RDC n'a pas jusqu'ici le contrôle de quelques provinces il fait allusion à l'est là où il a la sécurité il a évoqué également l'insécurité qui se vit en ce moment au niveau des mailles mais je veux dire au croix-monde sinon par rapport aux élections est-ce que vous faites foi ou bien êtes-vous d'affût de ceux-là qui pensent qu'il y aura simplement glissement bon je crois que ceux qui nous suivent comprennent l'agitation de notre ami d'ailleurs il est mal coiffé il devait d'abord commencer à ôter son chapeau de sa tête par respect à ceux qui nous suivent fort malheureusement il ne peut pas le faire parce que ça cache un vide qu'il y a là il ne comprend pas cher ami je tiens à vous rappeler au niveau des Nations Unies l'organe décisionnel sur la question de sécurité reste le conseil de sécurité ce n'est pas l'Assemblée nationale l'Assemblée générale c'est déjà une entorse vous n'avez pas la maîtrise de comment monsieur soyez discipliné non tu ne comprends pas comment voulez-vous que je comprenne vous qui prétendez être licencié en droit vous êtes dirigé par je ne sais plus que ça non mais un président un président du parti qui ne peut pas décider non mais même s'il était je ne suis pas dans ça il n'est pas en ce part vous croyez il n'a jamais passé des examens d'état c'est normal il n'est même pas décider le problème c'est que notre avis est là au-delà du fanatisme on sent qu'il n'a pas la maîtrise de l'organisation internationale telle qu'il est prétend c'est le conseil de sécurité qui décide en dernier ressort si déjà il ne sait pas ça donc on comprend et puis deuxièmement l'article 63 est suivi de l'article 64 les deux partagent la même philosophie je suis surpris de voir celui qui prétend être juriste n'est pas avoir la maîtrise de cela il ne m'a pas contribué en rapport avec l'article 63 justement parce qu'il est là comme un enregistreur lorsqu'on appuie sur le play et puis il commence à ressasser c'est quand même décevant voilà pourquoi moi je demande à la classe politique de sélectionner de bonnes personnes je tiens à saluer ici monsieur Kabouya qui a reconnu qu'au sein de son parti il n'y avait pas déjà intelligent quoi de plus normal parce que la tête est déjà pourrie oh là là moi j'insiste sur cette question justement parce que je sais que l'Ouganda et le Rwanda n'en font cas monsieur Félix c'est qu'il constate qu'il y avait effectivement un problème dans la partie est il a décrété l'état des sièges on suppose que lorsqu'il y a l'état des sièges il y a une militarisation de la zone on suppose que l'armée est plus aguerrie est plus outillée et fort malheureusement dans le fait on se rend compte que c'est pendant l'état des sièges qu'il y a eu l'occupation de Bounagana mais il n'y a pas longtemps on nous avait dit que l'armée aurait récupéré Bounagana qu'est-ce qui s'est passé réellement vous allez vous rendre compte que monsieur Félix c'est qu'il n'a la maîtrise de rien du tout il est plus dans le fantasme et nous le constatons même par rapport à ce qu'il envoie comme représentant ici dans ses plateaux on aurait souhaité que monsieur Félix c'est qu'il indexait aussi l'Ouganda parce qu'ils sont complices mais lorsque vous pointez du doigt le Rwanda qui par ailleurs est dirigé par le frère à monsieur Félix c'est qu'il dit il vous souviendra que lorsque nous disions que le Rwanda était un pays dangereux il nous disait Yonani Oboya Kagame ce qui veut dire qu'ils sont co-auteurs de la situation qui se vit aujourd'hui à Bunagan voilà pourquoi j'ai dit comme ils sont copains comme cochons avec Kagame et qu'ils ne sont pas en mesure de résoudre le problème la meilleure manière de résoudre ces problèmes c'est commencer d'abord à remplacer le commandant en chef qui est défaillant donc les élections prévues pour le commandant en chef défaillant ça semble être également le commandant en chef défaillant on n'a pas besoin d'attendre à ce qu'il y ait élection on peut le pousser en retraite anticipée parce qu'il fait preuve d'incompétence notoire mais nous avons non mais nous c'est l'article de 60 mètres apparemment vous n'arrivez même pas à lire votre propre constitution ne faites pas honte comme notre ami après lui voyez-vous c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont fanatiques et qui pensent que tout le monde doit le suivre monsieur Félix c'est qu'il y a alors que lui-même n'a pas de boussole il n'a pas de gouverneur il est en train de naviguer à vue qui a dit dans cette constitution qu'il faut soutenir n'importe quoi comment voulez-vous un président qui est défaillant incapable de comprendre les enjeux et de poser de bonnes actions pour que nous arrivions à la sortie de la crise vous vous pensez qu'au nom de la solidarité dans le mal on doit l'accompagner ce n'est pas un impératif on n'a pas on n'a pas l'obligation de soutenir un défaillant la place des défaillants c'est de le mettre hors d'état de nuit par rapport au processus électoral cher ami quand nous vous remet dans deux mois quand nous vous disons que cette pourriture que vous appelez l'unité sacrée ne peut rien amener dans ce pays c'est quand même surprenant tous ceux qui ont fait qui ont des notions de la programmation de la planification quel est le rôle d'un calendrier n'est-ce pas d'agencer les actions de le programmer c'est un fruit de boussole mais effectivement alors comment peut-on commencer à lancer des actions alors qu'il n'y a pas de calendrier c'est qu'il y a à Béron quand je vois notre ami ici faire des incantations et quand je suis son chef qui était devant la presse française je prends ici France 24 j'ai suivi M. Félix et qu'il dit les autres attendent les calendriers M. Félix et qu'il dit non on peut publier les calendriers à n'importe quel moment l'essentiel c'est de poser des actions pour qu'il n'y a pas de procéder d'abord au niveau du processus vous avez tenté de me contredire en disant des choses autrement c'est quand même surprenant de l'autre part vous avez tenté de me contredire c'est ce que j'ai dit vous n'avez fait que paraphraser ce qu'il a dit mais si M. Félix c'est qu'il avait effectivement des aptitudes en matière de programmation de planification ce qu'il a dit c'est une aberration mais tout est rassurant non mais attendez il n'est pas sérieux dans ce qu'il dit parce qu'il n'a pas la vie qu'il n'a pas peur non mais attendez comment ne pas avoir peur d'un monsieur comme ça il vous dit on commence les actions et le calendrier viendra après est-ce que vous comprenez le niveau lorsque nous vous disons qu'attention avec ces messieurs ensuite non mais attention avec ces messieurs sa manière de faire les choses risque de mettre le pays dans un guétapant est-ce normal que l'on commence d'abord à poser des actions et que le calendrier ne vienne après non le calendrier est l'annexe de la loi électorale c'est sur base du calendrier qu'on élabore le budget alors dites moi sur base de quoi on commence à poser des actions alors que le calendrier n'y est pas sur base de quoi on commence à percevoir l'argent alors que le budget n'est pas encore validé au niveau de l'Assemblée nationale ce qui veut dire que nos amis du pouvoir sont caractérisés par un binôme l'ignorance et l'incompétence ajoutez à ces deux éléments leur gueule sentez leur gueule votre ami il est ignorant mais il fait quand même il fournit quand même des efforts de faire des incantations est-ce normal qu'un président du de la république puisse dire devant l'opinion que le calendrier viendra à n'importe quel moment l'essentiel c'est de commencer les opérations ce qui veut dire qu'il n'a rien compris monsieur Kadima il vous dit qu'il va il va il va il garantit la tenue des élections mais attention il peut avoir la volonté d'organiser les élections mais le processus électoral ne dépend pas que de lui si déjà il y a un problème d'argent c'est lui-même qui l'a posé il vous dit qu'il n'arrive pas à décaisser l'argent en temps utile c'est ce qui freine certaines opérations jusque là il n'y a pas de cartographie il n'y a pas de calendrier il n'y a pas un personnel recruté formé déployé qui peut prendre les risques de faire confiance à monsieur Kadima voilà pourquoi nous avons dit comme il est un militant de la même nature que notre ami en mounier il risque de nous donner une élection telle que ça s'est fait généralement au niveau des télégélo à l'île de peste merci beaucoup c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne connaissent même pas la fonctionnalité merci Alain Belodjoie ils font quand même des incantations merci beaucoup c'est quand même maître Emmanuel Fonce c'est avec vous que nous avons bouclé la question sur rapport avec les élections parce que lui il a répondu à des questions voilà pourquoi il a pris un peu de minutes vous avez 5 ou 6 minutes pour conclure en rapport avec les élections jusqu'ici pas des calendriers électoraux vous et moi avions suivi également les chefs de l'état des ventes les journalistes français qui avaient dit que ça peut venir après Kadima nous dira ici que c'est dans 2 mois qu'il sera en mesure de publier les calendriers mais c'est avec beaucoup d'incertitude en tout cas parce qu'il a évoqué l'insécurité à l'Est et à Kouamount vous êtes UDPS vous êtes union sacrée congolais par-dessus tout quelle lecture faites-vous par rapport à ça ? merci beaucoup notre ami vraiment il parle de l'audace c'est lui qui est un audacieux il dit même un monsieur pareil nous nous pouvons il engage qui ? il engage qui ? lui peut même demander à une avenue là-bas sortez contre Félix Antoine Tissé-Ketirom on va le suivre vous voyez c'est ça l'orgueil ce n'est même pas l'orgueil c'est l'avantardise tout simplement l'avantardise étant perçue comme le fait de paraître quand on ne pèse pas dans l'être c'est lui c'est un vantard tout simplement respect aux institutions de la république dont la première c'est le président de la république messieurs j'ai fait le droit économique et social messieurs il faut aller voir le palmarès mon cher j'ai fait des brillantes études le cours de droit international public qui a la plus grande pondération le cours de droit international privé qui a la plus grande pondération il faut voir la cote que j'ai eu à la faculté messieurs aller voir le palmarès pour voir combien de points j'ai obtenu sur dix dans la vie internationale le cours de la vie internationale avec un grand professeur Vincent de Paul Lundaboulou ancien premier ministre ancien premier secrétaire général de la CAC un grand professeur avec un étudiant moyen les études que j'ai faites messieurs vous ne les avez pas faites vous interprétez à tort et à travers l'article 63 vous n'en connaissez pas la quintessence entre vous et moi les téléspectateurs en matière d'interprétation ou d'application de la constitution on va me préférer à vous je voudrais vous informer que j'ai fait de hautes études de hautes factures et je suis pratique mais je il est gradué à l'ICS et personne ne connait le temps je vous ai pris vous vous agitez pour rien vous faites la honte de Congolais si j'avais ma voiture ici je devais vous présenter mon attestation de réussite vous devez voir la mention que j'ai eue vous devez voir j'étais le premier de la promotion vous devez vous dire vous devez vous dire vous dites vous dites quand il y a l'état des droits c'est supposé qu'il y a la mythologie vous ne comprenez absolument rien l'état des droits qui a parlé l'état des droits qui a parlé l'état des sièges je ne peux pas l'état des sièges cher ami il faut éviter de prendre l'état des sièges tu es bon pour l'injure il parlait l'état des sièges donc l'état des sièges est prévu dans la constitution les constituants dans l'article 85 de cette loi fondamentale prévoit que quand il y a des circonstances exceptionnelles qui menacent l'intégrité territoriale ou qui créent le dysfonctionnement des institutions le chef de l'état pourclame l'état des sièges vous ne comprenez absolument rien donc vous ne comprenez pas bon vous voyez même monsieur Mouzito vous voyez après Maïndo monsieur Mouzito prêche la paix et la réconciliation au Congo vous ne comprenez rien Mouzito au moins peut descendre pour dire aux Congolais il n'y a qu'à été que nous sommes ensemble fumons les calumets de la paix mais vous vous venez raconter des balivernes ici alors que vous n'avez pas de pugno sur rue vous n'avez même pas une expérience considérable monsieur je suis praticien du droit monsieur je prends des décisions importantes pour ce pays donc la CENI il dit est-ce qu'un président sérieux peut parler de rien il ne comprend pas comment fonctionne la CENI va lire encore très bien et vous viendrez tu reviendras à moi pour t'exprimer l'article 211 les actions peuvent préciser non l'article 211 est là est-ce que l'article 211 de la loi fondamentale que lui ne comprend ni ne maîtrise dit que c'est le président de la république qui gère la CENI l'expertise de monsieur Kadima a été acceptée par toutes les confessions religieuses et l'expertise de monsieur Kadima traversait les frontières acceptée même à la place Saint-Pierre au Vatican l'expertise des Kadima monsieur c'était monsieur que vous devez respecter ensuite donc l'article 211 reconnaît le pouvoir d'organiser le processus électoral la révision des fichiers tout ça les élections à la CENI madame Patricia Seiya le rapporteur de la CENI a été en Corée elle a amené même le kit mais il y a déjà la feuille de route puisqu'on peut publier le calendrier aujourd'hui on peut publier le calendrier aujourd'hui mais quand il y a encore l'insécurité à l'Est vous trouvez que c'est bénéfique ? le président de la CENI a dit je peux publier le calendrier dans deux mois il ne comprend pas puisque le calendrier quand il y a déjà la feuille de route le calendrier diffère de la feuille des routes les calendriers il n'y a rien à voir avec la feuille de route la feuille de route nous vous apprend apprenez messieurs vous soyez quand même apprenez la feuille de route c'est un document interne il est dans son temps non mais c'est qu'il dit ce sont des bêtises il ne peut pas apprendre ça à nos enfants ça c'est son des bêtises il s'agit d'un autre il s'agit le calendrier a un caractère impératif il faut avoir le calendrier la feuille de route c'est un document interne ça n'a rien à voir avec la loi voilà un juriste il ne comprend pas il étale ses insuffisances il étale ses insuffisances l'article 201 de la constitution reconnaît le pouvoir d'organiser les élections le processus électoral et tout à la CENI et la CENI avant d'arriver au calendrier qui va nous donner le chronogramme a fait sautille d'abord la feuille de route et la feuille de route avait été et c'est la disposition qui donne à la CENI l'obligation de publier la feuille de route mais l'article 201 l'article 201 c'est la loi apprenez apprenez soyez humbles apprenez mais il ne comprend pas rien il est comme son président il est trop bas un type pareil il n'est pas à ma hauteur il n'est pas à ma hauteur il étale cette insuffisance et le déficit éducationnel en public il insulte il étale le déficit éducationnel cher ignorant apprenez s'il vous plaît oui maître Emmanuel non on a à l'appeler la CENI je ne sais s'il est réellement il n'en a pas compétence non mais voilà pourquoi je dis ici personne ne veut non il n'a pas la compétence il y a de hautes instants voilà c'est en dehors du travail nous disons voilà nous disons que la CENI s'occupe de ce travail vendredi et samedi passé la CENI était en réunion au palais du peuple avec les opérateurs politiques que lui n'est pas que lui n'est pas donc il a été là toutes les questions ont été posées messieurs Denis Cadima a donné la réponse et je vous informe que la réponse je n'ai pas monsieur Denis Cadima est corroborée par le fait que les kits ont été testés dans la commune de l'Inguala et à l'Inguala et ça donnait des résultats probants et encourageants donc un monsieur comme ça qui ne maîtrise ni l'homme qui n'a pas l'exporté pour empêcher la compétence ou l'exporté que vous avez alors il n'en a pas qualité non c'est la ligne de l'Inguala sacrée vous êtes là mais il y a vous avez 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 un minute pour la rédition vous avez un minute pour la rédition il vient à mes invités merci pour la disponibilité c'est moi qui voudrais merci merci à vous deux prochainement un monsieur comme ça avec un minute pour la rédition